Déjà, pour le joueur, je l'ai eu, je regardais le match lorsqu'il s'est blessé et les images m'ont profondément attristé. Je l'ai eu de suite après au téléphone, on s'est eu plusieurs fois, tout le staff, les joueurs l'ont contacté. Bien sûr, c'est un coup dur. Vous avez tous vu, vous êtes tous connaisseurs de football. L'état d'esprit dans lequel était venu Gervinho sur le mois dernier était remarquable. Vous, vous l'avez vu sur le terrain, mais en dehors et sur le terrain, il s'est vraiment comporté comme un grand champion, comme un grand frère. Ne pas démarrer un match lorsque nous étions en Afrique du Sud, pour lui, c'était dur parce qu'il souhaitait démarrer comme tous les joueurs. Nous avons longuement parlé, je lui ai expliqué qu'il avait un rôle sur le terrain, mais en dehors aussi. Ça faisait 11 mois qu'il n'était pas venu en sélection à cause justement du Covid, des petits pépins qu'il avait eus dans le passé lorsqu'il était en Italie, puis après en Turquie. Mais vraiment, l'état d'esprit dans lequel il est rentré à Johannesburg contre le Malawi a été remarquable. Son comportement dans la semaine exceptionnel, toujours positif, a conseillé les petits frères à montrer la voie. Pas d'état d'âme, il est rentré, il a fait le job et puis sur le second match, la même chose, il a fait le job, il a toujours été positif. On échangeait beaucoup, je lui disais, j'ai l'impression de retrouver le Gervais, non pas même de 2014-2015 lorsque j'étais là, mais de 2012. Une véritable jeunesse. Voilà, donc c'est un coup dur d'abord pour lui parce qu'il se sentait très 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 bien pour nous, pour ses coéquipiers, pour le pays. Par chance, en Côte d'Ivoire, nous avons des joueurs de qualité, donc c'est à nous de faire le job. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup ému, il a dit mon retour avec vous dépend de vous, pas de moi. C'est beau, c'est à dire si on fait le job, ça va le motiver encore plus pour venir nous donner un coup de main, pas pour la canne malheureusement, mais pour après. Et je crois qu'on est tous là pour penser à faire une année 2022 complète, début d'année, fin d'année. On n'est pas loin, mais il faut finir le job. Donc on y a tous, et je réitère ça devant vous, je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Je lui ai dit qu'on avait un staff médical en Côte d'Ivoire, avec tous les gens ici et à l'étranger, et un staff technique compétent. Et qu'on se mettait en plus de son club à sa disposition, comme nous avons pu le faire aussi avec d'autres joueurs comme Wilfried Cannon, qu'on a pris aussi en charge, et bien d'autres. Donc vraiment, on y souhaite un prompt rétablissement, et que le Seigneur le ramène encore plus fort en 2022.